Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, file ! Iola s'ignorait qu'Hercule avait été contraint d'accomplir toutes ces choses non par bravoure, mais pour réparer les erreurs et les torts du passé. Et maintenant, il devait capturer le cerf d'or, le cerf le plus majestueux de la forêt. C'était le trésor d'Artenis, déesse de la chasse. Il était si rapide qu'elle n'avait jamais réussi à s'en approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toi ? Je me suis perdu en essayant de te suivre. Je suis vraiment désolé. J'ai un travail à accomplir. D'accord, j'ai compris. Je suppose que je ferais mieux de m'en aller. Euh... Dis-moi, le sud, c'est par où ? Tu ne retrouveras jamais ton chemin Et si tu essaies, tu seras sûrement la proie de je ne sais quelle bête Tu ferais mieux de venir avec moi Ouais ! Et je peux même t'aider J'en ai pas l'air, mais je suis un bon pisteur Est-ce que je t'ai dit qu'avant, j'étais berger ? Hercule, pourquoi essaies-tu de capturer le cerf d'or ? Je... J'aime relever les défis Ne bouge plus Chut ! Il est là-bas Tu vas aller par là et tu vas le débusquer Moi, je l'attendrai ici Comment vas-tu faire pour l'attraper ? Avec mes mains, c'est le plus simple Maintenant, file ! Je vais prouver à Hercule que j'ai la trempe d'un héros Malheureux, ce cerf appartient à Artemis, déesse de la chasse Sais-tu ce qui pourrait arriver si tu offenses les dieux ? Iola s'était montré stupide en voulant prouver qu'il pouvait se conduire comme un héros Hercule savait par expérience que l'orgueil pouvait se payer très cher Et il ne voulait pas que le jeune garçon tombe dans le même piège Je suis désolé d'avoir essayé de tuer le cerf d'or Je voulais seulement me rattraper de lui avoir fait peur en m'approchant trop près Oui, je sais, Iolas Mais tu ne dois pas oublier qu'il s'agit de mes travaux Il ne concerne que moi Hercule, pourquoi faut-il que tu accomplisses ces exploits ? Pourquoi fais-tu tout ce que le roi Eurysthée t'ordonne de faire ? Je me dois d'accomplir ces travaux, que je le veuille ou non Quand tu fais une mauvaise action, Iolas Quelque chose qui nuit à autrui Tu dois te faire pardonner Tu dois te racheter Mais qu'a dont fait le grand Hercule pour être obligé de se racheter ? Écoute, Iolas, tu poses beaucoup trop de questions Je crois que je l'ai vu Retrouve-moi en bas de la falaise Je crois que je suis obligé de se racheter Hercule Quel mal tu t'es donné rien que pour capturer ce cerf Tu as même failli tomber dans le vide Ça, ce n'est rien Une plaisanterie comparée aux épreuves qui m'attendent encore Hercule, nous avons marché toute la journée On ne pourrait pas se reposer Ce n'est pas en nous reposant que nous atteindrons Mycène D'accord, dans ce cas, on pourrait chercher une charrette pour transporter le cerf Tu n'es pas obligé de souffrir Si on veut vraiment se racheter, il faut souffrir Et je ne suis pas encore au bout de mes peines Et je trouvais que c'était dur de courir après les moutons Un repas digne d'un roi Et je suis le roi Et en plus, j'ai retrouvé un appétit sans limite Depuis que j'ai la certitude absolue qu'Hercule est vivant Désolé d'interrompre votre dîner, mais je suis de retour, Majesté Tu as ramené le cerf tout entier ? Oh, eh bien, je le ferai empailler, il fera un magnifique trophée Ne reste pas là, planté à ne rien faire, pousse-le par terre Alors, messager des dieux, quelle est ma prochaine épreuve ? Laisse-moi le temps de consulter mes oracles, Hercule Il a rapporté le cerf et il est vivant, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'il se moque des dieux de l'Olympe ? Essayerait-il encore une fois de prouver que les humains peuvent nous égaler ? Je ne saurais le dire Bien sûr que tu n'en sais rien Comment le saurais-tu, toi, un vulgaire mortel rampant ? J'ai l'impression que notre homme a encore besoin d'une bonne leçon Tu vas aller dire à ce prétentieux d'Hercule qui se croit aussi fort que les dieux Qu'il lui faut maintenant aller affronter et tuer la terrible hydre de l'Erne L'hydre de l'Erne ? Ah oui, bien sûr, il n'en reviendra jamais vivant L'hydre de l'Erne mêle à neuf têtes et des crocs gigantesques Ceux qui l'ont approché n'en sont jamais revenus C'est ce qu'on dit Et elle vit dans un horrible marécage, plein de bestioles et de choses affreuses C'est ce que l'on dit C'est ici que tu fais demi-tour Approche, mon garçon Écoute-moi bien Tu ne survivrais pas à cette expérience Rentre chez toi Mais tu es mon maître, je dois te suivre Il est impossible que je risque ma vie si je suis fidèlement ton exemple Tu ne dois pas avoir envie de me ressembler L'hydre tant redouté vivait dans les marécages de l'Erne L'endroit était à son image, sinistre et désolé Ah, ici l'air qu'on respire et la nature elle-même sont des ennemis Alors, on n'est pas si fiers et sûrs de soi à présent, mon cher Hercule Hera ? Oui, c'est bien moi Je suis venue voir comment le grand Hercule allait affronter son destin Ridicule, mortel Tu te croyais vraiment meilleur que les dieux de l'Olympe J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour racheter la faute que j'ai Il ne pourra jamais passer ta faute, c'est trop tard Sauf en payant de ta vie Alors, ma vie est le prix qu'il me faut payer Et bien qu'il en soit ainsi Hercule ! Je croyais que je t'avais dit de rentrer chez toi J'ai essayé mais je me suis égaré Je dois admettre que tu as du courage, Yolas, tu m'as sauvé la vie C'est grâce à toi, j'ai suivi ton exemple Hercule, pourquoi Hera te hait-elle à ce point ? Tu es le plus brave et le meilleur de ces héros, s'il te plaît réponds-moi Si je te réponds, tu entreras chez toi ? Non Alors dans ce cas, loin d'ici, il y a longtemps, je m'entraînais au Tiralark avec d'autres jeunes guerriers Axos, je parie que tu ne serais pas capable d'atteindre le versant du Mont Olympe à dix pas Tu crois ça ? C'est pas mal, Axos Et je suppose que notre grand Hercule qui fait tout mieux que les autres peut tirer une flèche jusqu'au sommet du Mont Olympe ? Je peux faire mieux que ça Que dirais-tu si je prenais le soleil pour cible ? Quel prétentieux seul un dieu pourrait faire cela Ah tu crois ça ? Eh bien c'est ce que nous allons voir Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais donner une bonne leçon à cet orgueilleux mortel Il va voir ce qu'il en coûte de se croire l'égal des dieux Partout les dieux, regardez ! Sauvez-vous, vite ! Tout va brûler, faites-y ! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mon orgueil avait provoqué cette tragédie Je n'étais qu'un vantard et un idiot Est-ce vraiment ce que tu veux devenir, Iolas ? Attends ! Je ne savais pas, Hercule Maintenant je dois retourner à mes travaux Je dois trouver l'hydre Mais tu ne peux pas t'attaquer à ce monstre, il va te tuer C'est sans importance, je dois réparer mes torts, c'est tout Ce n'est pas vrai, tu te trompes, tu as assez souffert, tu t'es racheté Tu as tué le lion de Némée, tu as sauvé notre village Ça ne suffit pas ! Ça ne suffira jamais Mais si, ça suffit Hera te pardonnera sans doute un jour En attendant, tu dois te pardonner à toi-même, Hercule Pour un jeune berger, tu n'es pas si bête que ça N'abruche pas Hercule, attention ! Par tous les dieux, chaque fois que je coupe une tête, il en repousse deux Fais attention, Hercule Sauve-toi, Jonas, sauve-toi ! Cours ! Non, Hercule, je resterai avec toi jusqu'au bout On devrait utiliser le feu pour combattre le feu, Hercule Vas-y, lance ta flèche Tue l'hydre et libère notre terre Merci encore, mon garçon À présent, je sais que je peux compter sur toi pour me seconder dans mes travaux Je suis content que nos chemins se soient croisés, Yolas Vous êtes au courant, elle est mort ! L'hydre de l'air n'est mort ! Elle ne s'attachera plus jamais à notre village ! On a réussi, Hercule, ça y est, on est des héros ! Nous n'avons pas vaincu l'hydre par engueuil, Yolas, n'est-ce pas ? Non, c'est vrai, tu as raison Pourquoi est-ce qu'il l'acclame ? C'est moi le roi ! Hercule s'est très bien tiré d'affaire Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot Quand il eut fini ses travaux, Hercule continua de combattre victorieusement les monstres Partout où il sommait la terreur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada